Et bonjour à tous, c'est Vansonge, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode sur Aurora 4X. Donc on s'était quitté au dernier épisode avec la recherche complétée sur les nouvelles technologies de moteur, donc pas de réacteur, mais vraiment de moteur, ce qui avait libéré une partie de nos laboratoires de recherche, et on avait réalloué l'intégralité de ces laboratoires de recherche à ratio de 1 pour 1, 1 par scientifique, tout simplement pour qu'ils puissent s'exercer, parce que vous voyez là par exemple les Defense Systems, cette personne Mitsuko Di Jiro n'a pas de bonus, mais elle pourrait en gagner au fur et à mesure. Donc autant leur donner des laboratoires sur lesquels s'entraîner. On utilisera une autre façon de faire plus tard, mais pour l'instant ça ira très bien. Au niveau des minéraux, on était plutôt pas mal, il nous manquait encore, donc si on regarde, il nous manque encore sur certains minéraux, type... Voilà, type le Corondium par exemple, ce serait pas mal de trouver une source un peu meilleure de Corondium. Il y a quoi ? Là c'est bon, là c'est bon aussi, ici c'est vraiment, ça passe très très bien, le Mercatium, à cause de Europa, tout simplement, enfin à cause Grasse. Le Hoboronid, entre les deux planètes, il y a quand même 1,8 million, donc on est pas mal à 10 millions, pas mal aussi. Là, le... la Corbomite aussi, il faut qu'on trouve une autre source de Corbomite, parce que pour l'instant c'est pas... c'est pas génial génial. On va créer une colonie sur Titan et une colonie sur Synope. Synope, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va quand même créer la colonie pour aller scanner ce qu'il pourrait y avoir dessus. Neutronium, on est très très bon, notamment grâce à Mars. Et le Duranium, on n'en parle même pas, 71 millions d'unités, c'est vraiment excellent. La première chose qu'on va faire, en fait, le prochain objectif, ça va être de tenter de décoloniser Mars, tout simplement, et donc de designer notre première plateforme de défense planétaire sur la Terre pour protéger, on va dire, l'intérieur du système solaire, on va dire, la partie interne, donc on va dire, la partie à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, voire potentiellement jusqu'à Jupiter ou Saturne si on fait une plateforme de défense de missiles très très performante, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance parce qu'on n'aura certainement pas les technologies pour faire ce genre de choses. Bon, du coup, au niveau de l'industrie, on était en train de construire donc des mass drivers, on était en train de construire des mines automatisées, des recherches lab, etc. Tout ça, il va falloir que ça se finisse. Tant que ça, ce ne sera pas fini, par exemple, les mass drivers, tant qu'ils ne seront pas finis et tant qu'on n'aura pas un certain nombre de mines automatisées, ça risque d'être très compliqué. Au niveau des shipyards, donc on essayait d'aller vers un peu plus de capacités, notamment sur le Isshisai Shipyard, on va certainement faire quelque chose d'assez différent au niveau des shipyards ici, c'est-à-dire que lui, on va le renommer. Et on va le renommer en Heroes Cruiser Destroyer Complex. Alors pourquoi est-ce que je le renomme en Heroes Destroyer Complex ? Tout simplement parce que je vais essayer de donner des noms assez particuliers, au moins à mes chantiers de type militaire, pour que je sache que ce chantier naval est destiné à construire majoritairement des destroyers. Donc, les destroyers, au début, on n'en construira pas, mais ça évitera d'avoir un retool, etc. ou on en construira peut-être un seul, mais ce sera un petit destroyer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de ce qu'on va faire en termes de vaisseaux de combat, vous pouvez vous inspirer énormément de ce qui se fait dans la réalité dans la marine. C'est-à-dire qu'un vaisseau, s'il est gros, qu'il est puissant, il va falloir qu'il soit escorté. Par exemple, il va offrir énormément de puissance de feu. Mais si vous ne voulez pas un énorme vaisseau qui fait tout mal et qui soit hyper lent, vous allez devoir lui donner, par exemple, majoritairement de la puissance de feu et donc rogner sur d'autres choses, par exemple, potentiellement sur un moteur de saut, potentiellement sur des sensors, etc., des systèmes de détection à longue distance, etc. Tout ceci, il va falloir les mettre sur d'autres vaisseaux. La première flotte qu'on risque de faire, ce sera certainement une frégate d'attaque alliée à une électronique frégate, c'est-à-dire pas une électronique attaque frégate, mais plus une sensor frégate, quelque chose comme ça. Et enfin, une commande frégate, par exemple, une frégate de commandement, et ensuite escortée par deux ou trois vaisseaux d'escorte, donc qui seraient des corvettes ou ce genre de choses. Ça risque d'être une flotte qui demandera bien moins que 10 000 en termes de capacité de slipway, mais c'est très intéressant d'avoir quand même un 10 000 ici en capacité de slipway, parce que dès qu'on va vouloir faire des destroyers ou des tout petits cruisers, ce sera certainement sur ce genre de dimension que je vais partir pour la deuxième ou troisième flotte de militaires qu'on fera, la deuxième ou troisième génération de flotte militaire qu'on fera. Donc, très intéressant quand même à prendre en compte. On va passer quelques temps, tout simplement parce qu'il faut bien un moment que ça avance. Donc, on a trouvé... Alors, je ne vous l'ai pas montré parce que ce n'était pas très poussé, ce n'était pas très poussé, mais en fait, on a trouvé des minéraux sur Portia, 6 728 tonnes de d'uranium, autant vous dire pas grand-chose. Mais ça veut dire qu'une équipe a terminé, notamment l'équipe sur Europa, a terminé ce qu'elle avait à faire. Je vais regarder, donc sur Venus, on a complété, sur Mars, on a complété, Europa aussi. Il nous reste encore pas mal d'endroits où il va falloir chercher les bonnes choses. Voilà, vous voyez là, on a de quoi envoyer deux équipes. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir doubler la vitesse à laquelle on scanne les astres. Plutôt très intéressant. Et si on a encore un peu de chance, on pourra peut-être faire plus tard une troisième équipe. Donc, hop, alors je vais... Voilà, là par exemple, je crois que Surveil, donc on a dû... Non, c'est Surveil, ce n'est pas géologie. Alors, Shipyard modifié, donc on a ajouté les 10 000 tonnes sur Ichijuya Shipyard. Qu'on va renommer en Ichijuya... Donc... Hésitez pas à leur donner des vrais noms, des vrais noms qui veulent dire quelque chose, c'est très important. L'autre façon de faire, par exemple, c'est... Ok, vous ne faites pas ici, vous faites juste Ichijuya Shipyard et vous mettez dans la tête que... Ici, il y a... Ben, c'est suffisant pour ça, quoi. Ici, je pense qu'on pourrait déjà... Voilà, on pourrait déjà refiter pour du Yuga. On va le faire, potentiellement. Mais j'aimerais quand même regarder un peu... Pour l'instant, ce n'est pas pressé. Donc on va laisser avancer un tout petit peu. Donc on a trouvé pas mal de minéraux sur Triton. Donc Triton qui est une des lunes de Neptune. Vous voyez, il est là. Pas mal de petites choses. Si on regarde, il y a un peu de Duranium, un peu de Neutronium, pas mal de Mercatium, c'est ça qui est très intéressant. Du Corondium, de la Corbomite, mais pas beaucoup. Et un peu de Galicite. Les trois unités ici, Duranium, on en a déjà énormément dans le système solaire. Mais les trois unités qui sont ici sont assez intéressantes. Et les accessibilités ne sont pas dégueulasses. Donc plutôt sympa. Mais bon, là, on commence à être un peu au bout du système solaire. On a trouvé du Sorium sur Neptune, mais en très, 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 très petite quantité. Le Sorium qu'on va récupérer viendra majoritairement de Saturne. Très, très, très majoritairement. Alors, au niveau des productions. Donc on a fini de transformer. Donc je vais vous montrer ça. Oh, il ne voulait pas s'ouvrir. On a fini de transformer nos industries conventionnelles en mines. Donc il reste de l'industrie conventionnelle, mais on a 5 mines. On a 200 mines. Et il y a actuellement 7 mines automatisées qui se construisent. Donc qui minent ici, puisqu'elles sont présentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter, donc, les... La construction des mines automatisées ici. Parce qu'on veut qu'elles se terminent assez rapidement. Parce qu'en fait, on veut tout simplement les envoyer sur Mars. Ces mines automatisées. Pour qu'ensuite, on puisse, grâce... Et d'ailleurs, ces 15% finiront ici aussi. Le but, ça va être de transporter un MassDriver. Donc, sur... Là, on peut le voir, hein. Ici, il est ouf. Tac, tac, tac. Voilà, MassDriver, on en a 4 déjà de disponibles. Ce qui fait que, si on regarde ici, en termes de MassDriver Destination, on pourrait dire, je veux envoyer à droite, à gauche. Si vous regardez ici, vous avez une MassDriver Capacity de 20 000 tonnes par an. Plutôt très intéressante. Donc, et c'est parce que ça fait 5 000 tonnes par MassDriver, tout simplement. Au niveau des éléments annexes. Quand on aura fini de faire les mines automatisées, ce qui va nous intéresser, ça va être de créer de l'infrastructure. L'infrastructure et, potentiellement, d'autres construction factories qu'on enverra plus tard sur Mars. Le but, donc, sur Mars, ça va être vraiment de la coloniser. Donc, la coloniser, dans un premier temps, en utilisant l'infrastructure. Donc, comment expliquer ça sans trop être embrouillé ? En gros, l'infrastructure, c'est utilisé pour construire tout ce qui est éléments d'habitation et systèmes de survie, etc. Voyez ça un peu comme une base, enfin, les éléments qui servent à construire des dômes de colonisation, etc. Sur une planète sur laquelle votre espèce ne peut pas vivre naturellement. Et le nombre d'infrastructures dont vous aurez besoin par millions d'unités de population sera en fait, tout simplement, je vais vous ouvrir l'écran, sera en fait dicté par ceci. C'est-à-dire le Colony Cost. Le Colony Cost, si je monte à 25, vous pouvez voir que dans le système solaire, on a un peu de tout. On va avoir Titan qui a un Colony Cost de 7. Ça se gère encore. On pourra coloniser Titan plus tard. Pas tout de suite, mais plus tard. Donc, ça, c'est les AU, c'est les unités astronomiques. Si vous avez joué à Heaven Line, vous savez que c'est l'unité qui est utilisée pour les déplacements, etc. Contrairement au Jump, donc qui sépare deux systèmes solaires qui, eux, sont calculés en années-lumière. La U, il me semble, on me reprendra si c'est faux, mais je crois que c'est ça. Il me semble que c'est tout simplement la distance Terre-Soleil. Donc, là, c'est les distances from primary... De toute façon, c'est ça, un AU et c'est la distance from primary star, en fait. Donc, l'étoile primaire du système. Parce que vous pourrez tomber sur des systèmes avec deux, trois, quatre étoiles potentiellement. Et donc, on a un AU, 1,5 AU. Donc, on voit que Mars n'est pas si éloigné. Par contre, tout ce qui est Ganymede, Europa, Io, Callisto, ça, c'est assez éloigné. C'est des lunes de Jupiter. Titan, c'est sur Saturne. Et on voit ici, donc, Mercure et Vénus. Là, Mercure-Vénus, très sincèrement, dans une première partie de Let's Play et pendant pas mal d'épisodes, 10, ce sera vraiment la limite maximum de chez Maximum de ce que je tenterais de coloniser. J'aurais tendance à dire qu'en moyenne, ça va plus être d'ailleurs dans du 5 ou 6. On va mettre 7. Donc, 7 sur Titan, ce sera certainement la limite de ce que je ferais dans un premier temps. Le truc, c'est que j'ai Mars qui... Donc, si vous cliquez ici, Mars regorge de minéraux. La Lune n'en a pas du tout. Io en a pas mal, notamment de la Galicite. Europa en a énormément de plein de types différents, et notamment énormément de Mercatium. Ganymède aussi a pas mal de Galicite. Callisto a énormément de Neutronium. Et Titan, pas mal d'Uridium. Tous ces astres-là, quasiment, mis à part la Lune, vont être des priorités de colonisation assez rapidement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a fait construire des mines automatisées. Dans un premier temps, ces mines automatisées... Il faut que j'arrête de réduire ce truc et que je le lance, tout simplement. Dans un premier temps, ces mines automatisées, elles vont nous servir à aller extraire sur Mars, etc. Pas de soucis. A terme, c'est des choses qu'on mettra sur des entités, enfin sur des astres, qu'on ne veut pas coloniser. Pourquoi ? Parce qu'une mine automatisée, ça compte comme une mine, en termes de rendement. C'est-à-dire que ça a exactement le même rendement qu'une mine. Par contre, si vous regardez, une mine automatisée ici, une seule, vous coûte 120 de Duranium et 120 de Corondium. Par contre, une mine vous coûte moitié moins. 60 de Duranium et 60 de Corondium. Donc, vous pouvez avoir deux fois plus de rendement en investissant dans les mines qu'en investissant dans les mines automatisées. Le truc, c'est que les mines automatisées fonctionnent sans que personne travaille dedans. Elles sont automatisées, comme leur nom l'implique. Donc, si vous ne voulez pas construire une base... Enfin, si vous ne voulez pas envoyer une station autour d'un astéroïde pour miner, etc. C'est une bonne chose d'avoir ce genre d'élément. Donc, plutôt pas mal. On verra que plus tard, pour miner l'intégralité des astéroïdes, etc. qu'on aura trouvé... Pour l'instant, on n'a pas surveillé, en fait, les... Si, hop, si on va... C'est où ? Show survey body. Voilà, si on l'entoure. Vous voyez, tous les astéroïdes, ici, ils n'ont pas été surveillés, en fait, encore. Donc, il y aura plein de choses à récupérer là-dedans. Il y a souvent plein, 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 plein de minéraux en petite quantité dans les astéroïdes. Mais du coup, ça fait énormément de minéraux à récupérer. Et pour ce faire, une des choses qu'on pourrait s'amuser à tenter, et que j'ai encore jamais essayé, c'est tout simplement de faire une station qu'on tracte autour des astéroïdes pour venir miner des astéroïdes. Ça peut être marrant. On le fera peut-être, c'est pas sûr. On verra. Mais donc, oui, le colony cost peut être assez élevé, notamment si vous êtes sur des éléments assez... Avec un colony cost assez élevé. Donc, le colony cost, les mass drivers sont terminés. Donc, je disais, oui, le colony cost, si vous regardez, par exemple, sur Mars, vous voyez que, du coup, vous avez besoin de 200 d'infrastructures par million de population, parce que le colony cost est de 2. Si vous allez sur Titan, où le colony cost est de 7, vous aurez besoin de 700. Donc, vous avez besoin de 100 d'infrastructures par million de population par colony cost. Donc, autant vous dire que si vous êtes à un colony cost de 25, il vous faut 2500 d'infrastructures par unité de population. L'avantage, c'est que l'infrastructure, une fois qu'elle est rendue... Là, on va en remettre sur Mars, par exemple, pour accueillir les premiers habitants, etc. On va essayer d'en mettre beaucoup. L'objectif, ce sera peut-être d'en avoir 5 ou 10 000 à terme. C'est des choses qui ne coûtent vraiment pas cher à construire et qui se construisent très vite. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura terraformé Mars, et donc, du coup, le coût de colonie, ici, sera devenu zéro, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra l'envoyer, du coup, sur Vénus, ou sur Titan, ou sur Io, ou sur Europa, etc. Et donc, en fait, l'infrastructure n'est jamais vraiment perdue. Et ça, c'est vraiment très sympa. Alors, la production sur Terre est terminée. Du coup, on va booster un peu les mines automatisées. Et là, hop, ça se finit en l'an 17, du coup. Par contre, ici, ce qui est assez drôle, c'est que, du coup, on va se retrouver potentiellement à devoir transférer des choses. Donc, on va à cette activity, tout simplement, pour retool pour un yoga. Donc, ce sera fini dans un peu moins de 6 mois. Je vais au surveille complète. Donc, la team... C'est la team sur Ganymède. Donc, la team sur Ganymède a fini. Elle n'a rien trouvé de plus. C'est pas bien grave, hein. Donc, la team sur Io est toujours au travail. Et donc, on va pouvoir envoyer une autre team sur Titan. Donc, on aura bientôt fini de... de faire toutes ces... tous ces surveys. J'avance un peu. Le shipyard a été modifié. Donc, on peut lancer... Hop ! On peut lancer la construction, donc, sur Terre, de deux yugas. Donc, le premier va s'appeler un yuga, tout simplement. Et le deuxième va s'appeler... Un ryukaze. Voilà. Donc, ce sera un... Un vaisseau de classe yuga, hein. Pas de soucis. Donc, voilà. Donc, l'avantage d'avoir deux slipways, c'est que, comme vous le voyez, euh... L'Ishiyusai, commercial shipyard, est en train de construire deux vaisseaux en même temps. Du coup, il peut sortir deux yugas en même temps. Plutôt... Plutôt très sympa. Et bien évidemment, il les met dans le shipyard task group, parce qu'on lui demande de les mettre dans le shipyard task group. Tout simplement. On va avancer un peu. On a des nouveaux officiers. La team sur Kalisto a terminé. Donc, on va pouvoir... Donc, on va pouvoir... Aller sur Synops. Et on va envoyer du coup cette team scannée ici. Et on aura terminé une fois que ce sera fini. Il reste la team sur Rio, hein, qui n'a toujours pas terminé. La recherche est terminée, donc, dans les cryogéniques transports. C'est quelque chose que j'avais très envie d'avoir. Donc, on va aller sur Terre. Ça a libéré un... Un élément. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a aucun scientifique dans les sensors. Donc, les cryogéniques transports sont terminés. Ce qu'on va faire, c'est que... On a demandé de faire des recherches sur les fuel storage larges. Ce qui pourrait être intéressant pour des gros vaisseaux commerciaux, tout simplement. On va avancer un peu. J'ai aussi rêvé complete sur Synops. Ils n'ont rien trouvé de plus. Donc, Synops ne va pas être une colonie très intéressante à cause du très peu d'éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va enlever ça. On va enlever cette team. Et on va abandonner la colonie sur Synops. Voilà. Donc, la colonie sur Synops, je l'ai enlevée parce que, même si les accessibilités sont bonnes, on ira faire miner ça par des mines automatisées, etc. On ne va pas créer de réelles colonies là-bas. De la même façon, bien évidemment, on créera une colonie à l'occasion sur la Lune. Mais, pour l'instant, vous voyez, on essaye de centraliser des endroits où il y a pas mal de minerais intéressants à récupérer. Mais, finalement, même des choses comme Callisto ou Titan pourraient, dans un premier temps, être fully automatisées parce que ce n'est pas très intéressant pour un seul élément pour l'instant. Donc, les vaisseaux sont terminés. Donc, nos deux vaisseaux sont terminés. On va se rendre sur les Task Group. On a ici, donc, le Shipyard Task Group. On va donner... Au Yuga, son propre... Et au Ryukaze, son propre Task Group. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est demander au Yuga de venir sur Terre, de charger des mines automatisées et d'aller les unloads sur Mars. Ensuite, de revenir sur Terre, de se refuel et de se resupply et de répéter ça tant qu'il y a des mines automatisées sur Terre. De la même façon, le Ryukaze, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir sur Terre, il va prendre un Mass Driver, il va le charger, il va aller sur Mars, il va le décharger, il va revenir sur Terre, se refuel, se resupply et il va répéter ça une deuxième fois histoire de mettre deux Mass Driver sur Mars. Ce qui donnera une bonne capacité d'envoi et de réception sur Mars. Et donc, du coup, là, si on zoom un peu, on devrait voir le Ryukaze et le Yuga qui se déplacent assez lentement. ce n'est pas des vaisseaux qui vont être très très rapides. Et 443 km par seconde, ce n'est pas la folie. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait gaffe du coup à un certain nombre de choses. Ce n'est pas grave. Alors, il y a des recherches qui ont été complétées, notamment sur le Maximum Engine Power. Donc, on va repasser, mais là, ça fait quelques mois, j'ai sauté. Donc, recherche terminée en Uranium Armor, recherche terminée en Maximum Engine Power, des nouveaux officiers, pas mal sur Kaohar, Kaohar, pas mal de Uranium, de Corbomite et de Saurium. ça, c'est assez intéressant quand même. Donc, vous voyez, à chaque fois, il met une erreur. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. La team sur Titan a terminé. Donc, on va la disbande. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une colonie sur Kaohar. Il y a quand même pas mal de choses et potentiellement sur Triton. Sur Triton, c'est pas mal, il y a pas mal de choses aussi. On va créer une colonie sur Triton et une colonie sur Kaohar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des équipes sur Triton et sur Kaohar. Tout simplement. Donc, créons des équipes de géologues là-bas. Voilà. Donc, sur Triton et sur Kaohar. Une petite équipe de géologues aussi. Voilà. Comme ça, il y a une équipe sur Triton, une équipe sur Kaohar. Il reste une équipe donc sur Io qui n'est toujours pas finie. Pourtant, elle est très compétente, l'équipe. Une de nos meilleures équipes de géologues. Au niveau des recherches. Donc, au niveau de recherche, on a deux deux Active Lab disponibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire des recherches dans les Sensor et Fire Control parce que ça va être très, très, très important. Donc, malheureusement, on n'a pas de personnes ayant des bonus dans les Sensor et Fire Control. Donc, il va falloir qu'on le fasse un peu à l'arrache. Et malheureusement, à l'arrache, c'est pas le truc de fou. Donc, je passe un peu. On revient. Donc, les Teams Kill, etc. Je vais essayer de vous laisser quand même. On va venir ici, tout simplement. New Administrator, des Administrators, des Officiers Updates, des nouveaux officiers. Des promotions. Une recherche est terminée. Donc, dans les Capacitors Recharge Rate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster à mort, donc, lui. Recherche est complétée, donc, dans le Fission Warhead Strength. Pareil, c'était très important à faire avant notre première base militaire, mais c'est terminé. Alors, chose assez intéressante. Donc, un géosurveil est complété sur Io. Ils n'avaient rien trouvé. Par contre, un autre géosurveil s'est terminé sur Triton et ils ont trouvé donc, des meilleurs gisements de Corandium. On est passé de 404 000 à 726 000 et l'accessibilité a augmenté de 0,5 à 0,9. Donc, très, 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 très bon. Ça, c'est sur Triton. Donc, sur Triton, on a gagné encore un meilleur gisement ici. Donc, très bon gisement de Mercatium, enfin, bon gisement de Mercatium, on va dire, et très bon gisement de Corandium sur Triton. C'est parfait. Donc, on va par contre supprimer les deux teams. Donc, sur Io, elle a terminé et sur Triton, c'est terminé aussi. Je vais quand même remettre ça ici. Donc, ça y est, les GEV ont fini de trouver leur... de scanner un peu toutes les lunes et planètes du système solaire. du coup, ils ont commencé à scanner des astéroïdes ou des comètes. Donc, il y a Zang, là, qui est une astéroïde. Ah, une comète, je veux dire. Voilà, donc, le GEV IC est en train de scanner majoritairement, du coup, là, des comètes ou ce genre de trucs. et la géosurvée sur Quar est terminée. On le voit. Hop. Voilà, le géosurvée est complete. Ils n'ont rien trouvé de plus. C'est pas grave. Quar reste une... Voilà, ça reste un endroit où il y a un peu moins de... On va dire un peu plus de 750 000 tonnes de minéraux à récupérer. Voilà, là, 753 000. On est pas mal. Ça reste un bon endroit. Donc, un inactive lab. Alors, pour une fois, c'est pas dû au fait qu'on ait... qu'on ait fini une recherche, mais parce qu'on a récupéré un laboratoire supplémentaire qu'on a construit. Donc, le GEV Ayagi IC va se refuel. Donc, vous voyez, ça, c'est l'ordre conventionnel. Je ne sais pas où il est. Ah, il est assez loin. quand même. Le GEV Ayagi IC. Donc, l'Ayagi IC qui va aller se refuel. Si vous regardez, donc, dans la liste des ships, par exemple, vous voyez que l'Ayagi IC, à l'heure actuelle, peut avoir pas mal de range encore. Il se déplace assez vite. Vous voyez ses signatures, etc. Pas de souci. Et normalement, il doit y avoir un endroit où on est supposé voir... voilà, son fuel ici. Donc, il est passé, il n'est pas tout à fait à moins de 50%. Ah, mais parce que là, je suis sur le IC. Voilà, il est à moins de 50%. Donc, il est passé en dessous des 25 000 litres de fuel et il a décidé de venir se ravitailler. Ce qui n'est pas un mal. L'IC, d'ailleurs, ne devrait pas tarder à faire de même vu qu'il ne reste plus beaucoup de fuel avant les 25 000 non plus. Recherche complétée. Donc, l'Ayagi IC, donc, série fuel. Si on veut le voir, par exemple, hop, l'Ayagi IC, de nouveau à 50 000 de fuel. l'IC, lui, il ne va pas tarder à venir se ravitailler. Donc, recherche terminée, recherche terminée dans les fuel storage larges. Donc, on va continuer à augmenter ce qui est donné aux sensors. Des minerais ont été trouvés, donc, sur Wolf, qui est aussi une comète. Recherche terminée, donc, dans les sensors. On va continuer parce que ce n'est pas fini. Il va nous falloir encore plus de choses pour les sensors. On va rechercher ça. Donc, malheureusement, on a toujours... Ah si, on a quelqu'un, Leon Warner, donc, qui est capable maintenant de faire des recherches de manière efficace dans les sensors. Minerais located. Là, il y a pas mal de minerais sur Feil. Il y a pas mal de Duranium, notamment. Mais bon, c'est pas... C'est pas la folie. Le GEV IC va aller... Là, vous voyez le conditionnel... Ah non, vous ne le voyez pas. Il y a un conditionnel order qui s'est déclenché pour le GEV IC. Donc, très pratique pour éviter pas mal de petits soucis. La construction... Ah, ça c'est intéressant par contre. La construction des mines automatisées s'est enfin terminée. On va pouvoir relancer un peu ici. Ce qui est assez marrant, c'est que si vous regardez ici, ça mouffe. Des mines automatisées, on en a encore. Tout simplement parce qu'à un moment, le... le Yuga ne va pas assez vite pour charger les mines. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au Ryukaze de faire un peu la même chose. Il va load les mines, il va les unload sur Mars, revenir sur Terre, se refuel et se resupply et il va cycle move là-dessus pour amener de plus en plus de mines automatisées sur Mars. Mars qui, vous le voyez, il y a 12,2 mines automatisées parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de transférer des mines automatisées complètes avec nos vaisseaux. Ce n'est pas des gros vaisseaux cargo. Du coup, ce n'est pas la folie. Et ici, il n'y a pas encore... Ah, par contre, ça c'est un peu particulier. c'est un peu plus lié. Hum. Attendez. C'est l'épide, hein, pourtant. Bon, c'est pas bien grave, on va leur laisser transférer les mines automatisées. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on n'a pas encore les bonnes choses. Alors, l'activation sensor, c'est terminé. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil sur ce qui... voilà. Donc, active sensor peut être intéressant, les EM sensors vont être intéressants. Cette partie-là, pas très intéressante pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va rechercher des meilleurs actifs grave sensor, tout simplement. Pour l'instant. Donc, on va mettre tout ce qu'on a dans la recherche de meilleurs somme-sorts. Parce que, quand on va commencer à avoir du monde, je vous le montrerai après. Alors, chose que j'ai oublié de faire, c'est que là, voilà, on a des unused de tous les côtés, ici. On a donc des mass drivers, ici. Des mass drivers, je peux en vouloir facile 6 de plus. Et donc, on va y allouer 30% de notre économie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y allouer 20%. Donc, ça en est pas mal. D'un autre côté, j'ai envie d'un peu plus de mines automatisées. Donc, 50 mines automatisées de plus, ce ne serait pas du luxe non plus. On va y allouer 20% aussi. Et enfin, j'ai besoin d'infrastructures. Et comme vous voyez, l'infrastructure, ça vous coûte 2 d'uranium par infrastructure. C'est-à-dire, vraiment pas grand-chose. Donc, on va dire, je veux 5000 d'infrastructures. Et on va y allouer 20%. Et donc, il reste 10%. Et ça, les 10%, on va en faire une tâche de fond. C'est qu'on va dire, à l'heure actuelle, on a 750 unités de construction. On va vouloir doubler cette quantité sur Terre. Et donc, on va donner quelque chose de longue haleine. Pour faire des construction factory supplémentaires. Voilà, donc répartition un peu sur tous les tableaux. Mais, ça reste quelque chose d'assez intéressant à avoir. Tous ces trucs-là. Donc, ça avance. Donc, l'épisode est en train de durer un petit moment. Ce qu'on va faire, c'est... Je viens de voir passer un Outstanding Officier. Un Outstanding New Officier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup en revue, donc nos officiers, où en sont l'état et les réaffecter. Et on terminera l'épisode là-dessus. Donc, au niveau des affectations, on a deux personnes qui semblent non affectées. Alors, on va regarder, mais, en gros, ici, donc, on a le Yuga. On a deux classes Yuga. Ces deux classes Yuga ont besoin de Shusa pour être efficaces. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait de leur mettre des... On va mettre lui, par exemple, Surveil Bonus, Mouvement Initiating, etc. On va l'affecter au Yuga. Et lui, qui, pareil, n'est pas super, mais autant qu'il s'entraîne en dirigeant un vaisseau commercial. Au niveau des warships, on n'a personne. Au niveau des militariships, on n'a personne. Là, par contre, il reste des choses à donner. Et il va nous falloir des Dysa minimum. Political Realization Bonus. Je vais mettre Thérèse Arène, qui m'a l'air d'être plutôt pas mal, aux affaires publiques. Et, euh... On va mettre Toyama Michiko, donc, qui n'a aucune... Vous voyez, là, c'est assez abusif. Vous voyez le Promotion Score de 2800. On va la mettre aux affaires, aux opérations de Fighter. Ah ! Maximum Rank 3. Donc, on ne peut pas. Du coup, on va mettre lui, qui est un Fighter Combat Bonus, etc. Hop ! Donc, il y a du monde d'affectés. Il nous reste, donc, une place pour Osadagimaya. Ce qui est pas mal, hein. C'est du survey, un petit survey bonus. Donc, on va lui donner de l'affectation. Au niveau des Grandes Forces Officials. On voit qu'on a notre premier Shoujo... Euh, Shoujo. Euh... Qui est assigné, donc, à la 6ème Low-Tech Infanterie. Donc, pas de soucis. À ce niveau-là. Au niveau des administrateurs civils. Alors, au niveau des administrateurs civils, il va nous falloir des A1 et A0 pour tous ces... Tous ces éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tout ça à des gens qui sont pas très... Voilà, gouverneur de Vénus. Histoire qu'ils s'entraînent. Non. Voilà, histoire qu'ils s'entraînent à diriger des colonies, etc. Et qu'ils s'améliorent un peu. Pourquoi pas. Bien sûr, plus tard. Désolé, l'épisode va se terminer bientôt. C'était mon téléphone. Histoire qu'ils s'améliorent, tout simplement. D'autre façon, donc, je vais vous laisser là-dessus. L'épisode est déjà suffisamment long comme ça. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Aurora 4X. J'espère que cette aventure vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez voir certaines choses dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao !